Sous-titrage MFP. 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 Quelqu'un de droit ne vole pas. Quelqu'un de droit, ce n'est pas qu'à travers les gestes et les paroles qu'il est droit. C'est aussi à travers sa pensée. C'est aussi à travers son enseignement. C'est aussi à travers ses conseils. Par exemple, quelqu'un de droit, il ne va pas donner un conseil parce qu'il a gagné des choses dans ce qu'il a acconseillé. Quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui aurait pu avoir des choses à gagner et comme il est droit, il va donner un conseil d'Afka où lui va sortir perdant, mais que l'autre va gagner. Quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui est certain de voir Hachem sur tous ses chemins. Il n'y a pas une plus grande qualité au monde que la droiture. Le problème qu'on a avec la droiture, c'est que, comme le dit la Mishnah, On avait l'habitude, pendant un certain degré de compréhension, de comprendre que le c'est la droiture. Quand quelqu'un fait quelque chose de travers, qu'est-ce qu'on dit ? Il faut être droit dans la vie. C'est pas bien ce que tu viens de faire. Il est marqué comme ça. Il faut être droit avant d'étudier la Torah. Tu ne peux pas étudier la Torah, arnaquer des gens et dire avec la kippa sur la tête, moi je crois en Dieu, je fais des mitzvot. Ça ne va pas ton histoire. Si tu n'es pas droit, comment tu peux avancer ? Il y a des degrés d'élévation qu'on va étudier tout de suite. Mais ce qu'il y a de très bizarre, très bizarre, c'est que la Mishnah nous dit Donc si vous regardez bien, Le savoir-vivre, la droiture de l'homme, si vous préférez, précède la Torah, mais elle vient aussi après. La Torah se trouve et avant et après. Beaucoup d'explications existent pour ce fait-là. C'est-à-dire qu'il existe deux sortes de droitures. Des fois, il y a une droiture qui est celle du Béaba, du social universel, je dirais. Et il y a la droiture de la Torah qui pourrait paraître tordue vis-à-vis des autres, mais la Torah nous demande de respecter cette droiture. Par exemple, de mélanger le shahatnez, la laine et le lin, de mélanger le lait et la viande. Pour les nations du monde, il n'y a rien d'un pas droit de se faire une bonne entrecôte avec un peu de lait. Chez nous, il faut être tordu pour faire ça. Ça veut dire que... Et dans les deux cas de figure, il y a aussi une autre explication qui vient, et qui dit qu'en réalité, quand on s'élève dans les graduations de la spiritualité qui nous fait découvrir de plus en plus les mondes supérieurs quand on veut s'élever, on verra qu'on est pris en sandwich, en réalité des réalités, par la droiture. Comme c'est marqué noir sur blanc, comme on l'a lu récemment, Tu feras le bien de ce qui est bon aux yeux de Dieu, pardon, tu feras ce qui est droit aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Nous avons le devoir, non seulement d'être droit vis-à-vis d'Hachem, mais aussi vis-à-vis des hommes. Ce qui fait que, par exemple, pour éviter d'être tordu, dans le deuxième cas de... S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vu, il n'y a pas de droiture. Je voudrais mettre ma mamtera, mon arrosoir automatique sur ma pelouse avant l'entrée de Shabbat sur Sha'on Shabbat, pardon ? J'ai le droit de le faire parce que je l'ai enclenché avant l'entrée de Shabbat. Mais j'ai l'obligation de marquer une pancarte vis-à-vis des autres juifs pour être droit à leurs yeux, pour ne pas qu'ils me jugent mal et ne pas provoquer du Lachonara ou du Moussi Chamra sur moi. J'ai mis mon mamtera, c'est-à-dire mon arrosoir automatique sur Sha'on Shabbat. Pourquoi ? Dieu, il sait que tu as mis ça sur Sha'on Shabbat, mais les gens, eux, ne savent pas que tu as mis ça sur Sha'on Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on allume quand on a, par exemple, pour la Hanoukka, d'un côté de la rue comme de l'autre côté de la rue ? Il dit parce que si des gens passent de l'autre côté de la rue et qu'ils ne savent pas que tu as allumé toi de ce côté-là, tu allumes des deux côtés. Pourquoi ? Pour ne pas qu'ils pensent que tu es quelqu'un de tordu. Ce qui fait que d'être quelqu'un de droit donne des obligations dans tous les domaines, aussi bien vis-à-vis d'Hachem que vis-à-vis de l'homme. Et tu feras ce qui est droit aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Nous avons l'obligation d'être droit devant les hommes, d'où l'importance de ne pas se renfermer dans un orgueil en disant « Bah, qui pense de moi ce qu'ils veulent ? J'en ai rien à un, 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 un. » Tu sais, les grandes bouches ? Mamash l'onachon. Le devoir de te justifier, car ce que tu vas provoquer, c'est une boule de neige d'accusations, des fois, qui sont terribles, parce que les gens sont bêtes. Au lieu de vérifier, au lieu d'appeler, au lieu de poser des questions, ils viennent d'abord avec des accusations, des jugements. Ils t'ont déjà condamné, t'es déjà pendu haut et court. Et après, ils disent « Ah, c'était une question ! » Parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Mais l'achem, il est important de devancer sa droiture. Sa droiture, au niveau des mudotes, vous l'avez bien compris, faut pas être un menteur, faut pas être un voleur. T'as dit « Tu achètes, tu achètes. » T'as pas dit « Blinded Air ». Tu le dis bien, tu reviens pas sur... Sois pas un roublard en deux mots. Il y a une droiture qui se définit aussi dans le sens où on veillera au bonheur de l'autre. La droiture, c'est aussi veiller au bonheur de l'autre. Quelqu'un perd son porte-monnaie devant toi. Tu viens, tu lui donnes. Tu prends pas un billet sur la route. Tu lui donnes son porte-monnaie. Tu es quelqu'un de droit. Quelqu'un de droit, c'est d'abord un ifla. Vous savez, je vous raconte une anecdote sur quelqu'un de droit. Un jour, Rashiach Kadosh, Zekher Tzadik Kadosh Ibraha, elle a fait un rêve. On lui a dit « Tu sais, il y a un homme qui s'appelle Abraham. » Il vit à Barcelone. « Abraham de Barcelone. » Lui, il sera Tahabruta dans le monde futur. Qu'est-ce qu'a fait Rashiach Kadosh ? Rashi, Rabbi Tzrak Shlomo. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris son carrosse, il est parti jusqu'en Espagne. Il avait rencontré cet homme. Il a vu un homme pratiquant, qui n'était pas Tamit Rakham Gadol. Békitsour, il lui a dit « Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Il a dit « Voilà, j'ai de l'argent, Baruch Hashem, j'aide les gens, je fais ça. » C'est Samaravuta. C'est un homme qui fait un peu de bien autour de lui. Alors, c'est Samaravuta. « Arashi, à moi, il dit, raconte-moi une action qui s'est passée. » Il dit à Emet, « Franchement, quand mon fils était plus jeune, je lui ai fait un chidour avec une fille. » A l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. A l'époque, les enfants se mariaient avec le choix des parents. Aujourd'hui, c'est aux parents de se plier au choix des enfants. Bien entendu, il faut aussi que l'enfant, ils le veulent. Avant, si l'enfant ou la femme disaient « Non, je ne veux vraiment pas », alors c'était « Je ne veux vraiment pas ». Il raconte comme ça Abraham de Barcelone qu'il avait fait un chidour avec sa fille, avec son fils et une fille. Et voilà que le temps passe et les années coulent et le fils décide de se marier avec une autre femme. Et alors que le mariage est célébré, la femme qui avait fait le chidour plusieurs années au père Alab, promise au fils d'Avram de Barcelone, vient voir le père en lui disant « Mais pourquoi votre fils s'est marié ? J'étais sa femme. Nous avons fait un vort. » Qu'est-ce qu'a fait le père ? Il a appelé son fils et il lui a dit « Mon fils, tu ne m'avais pas dit que tu avais confirmé ce vort. » Il m'a dit « Oui. » « Et toi ? » « Mais papa, ça fait des années. » « Dis-moi, ça va, bon, je suis trompé, c'est pas grave. Maintenant, je suis marié avec ce que tu veux chez moi. » Il lui a dit « Tu es marié avec ce que tu veux chez moi. » Il lui a dit « Le problème, c'est qu'il y en a une qui t'attend. » Il a donné le guet et il s'est remarié avec la première. Quand il a entendu ça à Rashi Akadosh, il lui a dit « Il n'y a pas une plus grande mida au monde que la droiture. Je suis heureux de ta havruta dans le monde futur. » Tu as donné ta parole, tu as dit des choses. Il ne peut pas être tordu. Il peut faire ce que tu veux dans la vie. La droiture, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le plus beau nom qu'on puisse donner à quelqu'un. C'est de dire de lui, c'est quelqu'un de droit devant Dieu et devant les hommes. Il a dit qu'il venait. Il est venu. Il a dit qu'il aiderait. Il a aidé. Il a dit qu'il compléterait. Il a complété. Quelqu'un de droit, c'est quelqu'un en qui on peut dire « Fais-lui confiance. » Ce n'est pas évident de trouver ça aujourd'hui. « Fais-lui confiance. » « Mâche l'opachoute. » Voyons ensemble ce que nous disons dans le Nishmat Kolchay pour comprendre combien la droiture est importante aux yeux d'Hachem dans l'hierarchie d'une élévation spirituelle. Je vous dis. Il est marquée comme ça. « Ranninu tzadikim badunay la yisharim navate'ila » Donc, « Chantez les tzadikim vers Dieu, pour Dieu. » « La yisharim » « Les droits navate'ila » qui viennent donc glorifier les hommes qui viennent glorifier « Akadosh Baruch Hu » « Louer Hachem » « Glorifier » Le mot « Tehila » peut se traduire en français ou par « glorifier » ou par « louer ». Voilà ce qu'on vient de dire. Et là, d'un coup, nous allons monter dans les sphères pour savoir comment s'élever. « Befi yisharim » Pour ceux qui ont atteint le niveau d'être droit sur terre. « Befi yisharim » Donc, ceux qui sont droits. « Titromam » Tu t'élèves. Donc, qu'est-ce qui permet à une personne d'abord de s'élever ? Première règle de la vie. La teshuvah commence par devenir droit. Sois droit dans la vie. Tu t'es engagé dans ce travail. Tu as dit que tu venais. Tu as dit que tu vas faire deux heures d'études. Tu as dit « Sois droit. » Tu as dit qu'on faisait « Khetzi khetzi » « Sois droit. » Tu as dit qu'on dit « Sois droit. » « Roi Peles. » « Sois droit dans la vie. » Si tu veux trouver Hachem au bout de ta vie, marche droit toute ta vie durant. « Befi yisharim » « Titromam » D'abord, pour s'élever, il faut être droit. Une fois que tu es quelqu'un de droit, et vous avez bien compris qu'on ne peut en aucun cas être quelqu'un de droit dans le judaïsme si tu ne connais pas les halachot. Vous l'avez bien compris puisque tu dois être roi devant les hommes et devant Dieu. devant Dieu et devant les hommes. Donc, sans Shulchan Arur, déjà, sachez une chose. Quelqu'un qui ne connaît pas le Shulchan Arur, ce n'est pas quelqu'un de droit. C'est évident. Il est impossible d'être quelqu'un de droit aux yeux d'Hachem s'il ne connaît pas les lois du Shulchan Arur. Il peut être droit vis-à-vis de « J'ai jamais fait mal à personne, j'ai jamais arnaqué. » Pour moi, c'est ça être droit. C'est ce qu'on appelle le plus bas niveau de la droiture. Dans le judaïsme, c'est ce qu'on appelle le Baaba. Heureusement que tu n'as menti à personne, heureusement que tu n'as volé à personne. C'est stupide. Dans la Torah, « Al-Tikré Alichot et la Alachot » Pour marcher droit devant Hachem, il faut connaître le Shulchan Arur. Donc, pour faire tes Shulvah, d'abord, étudie les lois et accomplis-les. Dans la bouche des gens droits, parce que vous avez compris que la droiture d'un homme est essentiellement reliée à sa bouche, « Befi Yecharim » Dit Romain. Deuxième niveau d'élévation, « Ouf Sifti Tzadikim » Les lèvres du Tzadik. Nous restons toujours dans le membre de la bouche, mais par contre, nous sommes au niveau des lèvres. « Sifti » « Ouf Sifti Tzadikim » « Tit Barach » « Tu te bénis. » Quand est-ce qu'on commence à être quelqu'un qui va au-delà de s'élever, mais qui commence dans la bénédiction, c'est quand on est tzadik. Une fois qu'on est tzadik, on passe à un troisième degré, « Oubil Shon Hasidim » On reste toujours dans le membre de la bouche. « Lashon » Par la langue des Hasidim, qui eux chantent toujours, comme c'est marqué, « Oul Shonenur Rina » « Notre langue chante » Les Hasidim sont toujours heureux, c'est le principe du Hasidim, il est au-dessus de la nature, il est au-dessus des problèmes, il est au-dessus de l'âme, il voit qu'elle vient partout. « Tit Kadash » « Tu te sanctifies » « Et ça finit. » « Oub Kerev » Donc on a déjà quitté maintenant le domaine de la bouche, rien que de s'approcher de la Kedusha, « Kedoshim » « Tit Halal » Et en te rapprochant des gens qui sont Kedosh, tu t'élèves dans les louanges et dans la gloire. Donc l'ordre que nous avons ici, qui forme les lettres de Yitzhak et de Rivka dans les initiales, « Befi Yécharim » « Befi Tzadikim » « Befi Hassidim » « Befi Kadoshim » « Ça fait du mot Yitzhak » « Et la troisième lettre, la lettre du centre de « Tit Barah » « Tit Romam » « Tit Barah » « Tit Kadash » « Et Tit Halal » « C'est la lettre du mot Rivka » pour nous faire comprendre que ce couple-là s'est élevé dans les dimensions les plus parfaites d'être droit, d'être Tzadik, d'être racide et d'être Kadosh. Très bien. Comme nous, « Befi Tzadikim » d'ailleurs, tout le monde. « Befi Tzadikim » « L'ordre, il est simple. Dans la vie, la base de notre judaïsme, ça commence par la droiture. Befi Yécharim. Une fois que tu es quelqu'un de droit, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu deviennes Tzadik. Un homme sans défaut. Un homme qui marche selon le Tzadik. Qui marche droit, mais spirituellement, qui est aussi Tzadik. Une fois que tu es Tzadik, il faut arriver à l'état de Chassid. Tu es de la nature. Même si j'ai tort, je te demande pardon. Même si j'ai pas... Pardon. Même si j'ai raison, je te demande pardon. Et que tu as tort. Quatrième niveau, Kadoshim. Ish Kadosh. Comme Rabbi Yishim donc qu'est-ce qu'on comprend ? Que Yachar, c'est le plus bas des niveaux puisque c'est le premier. On commence par être droit, ensuite par être Tzadik, juste, ensuite par être Chassid, un homme de Chesed, et ensuite, pas un homme de Chesed dans le sens vers du Chesed, mais un homme de Chesed, Chassidim. Ça veut dire que tu dis plus que la Torah qui va, Chassid, la traduction réelle, c'est Ça veut dire que même si c'est toi qui as raison, même si c'est moi qui ai raison, pardon, je vais te demander pardon. Lui, il est au-dessus de la logique du Tzadik. Ça veut dire que le Tzadik va t'emmener faire un Bédine, le Chassid, il va te dire que ce n'est pas l'appel. Tu as tort, mais garde ton argent, je te l'offre. Pas besoin de faire un Bédine. Ça, c'est le Chassid. Il est au-dessus de ça. Il est au-dessus du Tzadik. Ensuite, il y a le Kadosh. Lui, il est... Lui, il faut juste s'en l'approcher. D'accord ? Donc, si je comprends bien, c'est la formule utilisée la plus haute, se louer. C'est extraordinaire. Mais quand on lit ça, on a un problème. Parce que si se glorifier, se louer, c'est le plus haut degré, alors qu'est-ce qu'on a dit avant de commencer ? C'est-à-dire que c'est la même signification. Louer Hachem, glorifier Hachem, la même chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le plus haut degré d'une personne qui peut se lever et laisser la plus grande de ce monde, c'est celui qui aurait été le plus droit sur Terre. spirituellement, socialement, amicalement, familialement, dans tous les domaines. Il n'y a pas plus grand qu'une personne qui a été droite aux yeux d'Hachem et aux yeux des hommes. Lui, c'est l'homme le plus parfait de la création du monde. En yot er tov mi meno. C'est pour ça qu'on doit tous, notre vie, se battre la Hachem pour arriver droit devant Hachem. Parce que si Khaz Vashem, on arrive tordu, alors on ne rentre pas dans le couloir de la félicité. C'est une raison d'ailleurs de façon très symbolique pour laquelle nos morts ne sont pas enterrés comme quand on dort sur le côté gauche, côté droit, tordu. C'est quand on prend un mort, on le met droit. Sur le dos, droit comme un point d'exclamation. Pourquoi ? Parce que comme après la mort, il va rencontrer Hachem pour donner Din Vahijbon, physiquement, déjà on le pose droit. Maintenant, on espère que Bézrat Hachem, sa vie, aura été droite. Baruch Adonai l'aula m'amil v'amil.